Depuis le mois de juin, je n'avais pas joué. Après, je suis resté durant les vacances au Sénégal. Et après, quand je suis venu ici, j'ai vu que ça manquait un petit peu de physique. Et après, j'ai continué à travailler et ça m'a permis de continuer à avoir le niveau aussi. Est-ce que tu dirais que maintenant tu es à 100% ? Oui, là je suis à 100%. Je peux dire que je suis à 100% depuis que j'ai fait les deux matchs. Et il manquait un peu plus pour jouer les matchs à 90 minutes. Donc là, je suis à 100%. Je suis même à 200%. Quand tu as signé à l'ESTAC, quel est le projet qu'on a vendu et ton rôle dans cette équipe-là ? Franchement, je ne m'attendais pas trop parce que quand j'étais à Paris, et du coup, après, mon agent m'a dit qu'il y a l'ESTAC qu'ils ont contacté. Et puis du coup, j'avais deux-trois propositions. Et le STAC, ils m'ont proposé un bon projet. Et quand je suis venu ici, j'ai vu que l'équipe, ça vivait bien et tout. Et il y avait aussi des jeunes joueurs qu'on pouvait pousser à continuer à bosser, à jouer beaucoup de matchs en Ligue 2. Donc là, le projet, c'est de maintenir le club le plus vite possible. Et j'espère qu'on va le faire et on est sur le bon vent. Il y a d'autres attaquants. On peut penser à Jaurès, à Soumou, Nicolas Delphéry, peut-être Honoré Park qui peut jouer à ce poste-là. Est-ce que toi, quand t'as signé, on t'a dit que tu vas jouer ? Tu seras l'attaquant numéro un, le buteur numéro un ? Non, franchement, même si on me disait ça, moi, je ne suis pas un joueur qui dise que je suis l'attaquant numéro un du MOSS. Moi, si je suis performant, on est tous des joueurs de foot. Donc là, je suis performant, j'ai envie de jouer. Si Renaud, il est là, il est performant, il joue aussi. Donc même Jaurès aussi. Donc là, on est des attaquants, on s'entraide et tout. Donc celui qui mérite de jouer, il joue. Donc après, c'est le choix du coach. Nous tous, on est là. Donc si le coach, il décide que Renaud, il joue, moi, je suis sur le banc. Je rentre. Je fais comme si j'étais titulaire et tout. Donc je continue à aider l'équipe. Franchement, mon début de saison, je ne peux pas jurer que je suis satisfait. Parce que là, je pense que j'ai joué au moins 4 ou 5 matchs. J'ai fait 3 matchs titulaire. Et je pense que j'avais beaucoup perdu mes habitudes de jouer. Donc là, je joue, mais je rate beaucoup d'occas. Et là, ça me permet aussi de beaucoup travailler. Parce que là, je sais qu'il me reste encore un petit peu plus à faire. Tu avais ouvert ton compteur contre Metz. Tu pensais que ça allait enchaîner. Et comme tu t'avais vu après le match à Dunkerque, tu étais frustré de toi. Oui, j'étais frustré, mais je ne suis pas le seul à être frustré. Mais pour moi, j'étais trop frustré parce que j'ai raté beaucoup d'occas. Des occasions franches. Et ça y est, c'est le foot. Donc, on oublie ça. Là, on a un match très important lundi. On va se préparer pour le match. Et moi, je suis focalisé au match prochain de lundi. Tu aimes un peu cette responsabilité-là d'être justement le finisseur, celui qui doit finir, qui doit être dans la surface. C'est ce que tu étais aussi à Concarnou. Tu étais le joueur de l'ence de l'attaque. C'est ce qu'on te demande aussi ici. Tu aimes ça, avoir ce poids sur les épaules ? Oui, moi, j'aime bien la pression, en fait. Parce que depuis que je joue, j'aime bien que les gens disent que lui, c'est l'attaqueur qui doit marquer. Même si je rate des occasions, je ne me focalise pas sur ça. Donc, je continue à bosser. Donc, moi, comme je dis, j'aime bien avoir la pression et tout. Donc, ça me permet de beaucoup travailler et de beaucoup marquer des buts. C'est surtout le cas parce qu'il n'y a pas dans cette équipe... Toi, Sayada, tu ne l'as pas marqué encore. Moi, Sayada a marqué une fois, mais ce n'est pas... Tu as peut-être 15 d'une autre saison. Toi, c'est vraiment toi, il n'y a pas des relais derrière pour vraiment se trouver, se taper. Tu sens que c'est toi, en fait, qui doit avoir ses stats et faire prendre des points. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui peut marquer aussi, tu vois. Parce que là, il y a Syriac. On a vu Raph Saïd, il a marqué deux buts. Et moi, je suis là. Donc, comme aussi, eux, c'est des jeunes joueurs. Moi, je suis devant, je vais les aider à marquer au moins dix buts. Et pourquoi pas essayer, moi aussi, de marquer plus de buts que l'année dernière. Pour reprendre un peu la question d'Alan, est-ce que tu te définis comme un attaquant de surface ? Ou est-ce que tu aimes participer au jeu aussi ? Moi, j'aime trop participer dans le jeu. Et j'aime aussi, des fois, ça dépend aussi du coach, ce qu'ils veulent. Mais moi, comme l'année dernière, quand j'ai joué à Concarno, j'ai participé beaucoup dans le jeu. Et ici, le coach, en fait, il me fait confiance. Donc, je suis l'attaquant de pointe. Donc, j'ai aussi les joueurs à jouer sur moi, appuie, tout ça. Donc, je touche beaucoup de ballons. Même pas si je ne suis pas trop sur le milieu de terrain et tout. Mais je touche beaucoup de ballons. Et ça me permet aussi de me rapprocher beaucoup dans la surface. Parce que l'année dernière aussi, même tous les buts que j'avais marqués, je n'étais pas trop dans la surface. Et là, cette année, je suis beaucoup dans la surface. Et ça, ça m'aide beaucoup pour m'approcher dans les cages. On a du mal à connecter le vrai niveau de cette équipe, de cet estac-là. Toi, qui as de l'expérience en ligne 2, quel est ton avis sur l'équipe ? Est-ce qu'elle peut prétendre à plus haut que sa place actuelle ? Non, franchement, là, pour le moment, au début, c'était trop difficile. Parce que là, on fait des bons matchs. Mais on n'arrive pas à gagner les matchs. Et on n'arrive pas à maîtriser des fois les matchs. C'est ça qui nous est arrivé à Dunkerque. Mais là, tout le monde pense que nous, on ne va pas aller le plus haut possible. Mais nous, tous les joueurs, on est conscients. Et on sait ce qui nous attend. Et on est conscients que les objectifs du club, on va les atteindre. C'est quoi les objectifs du club ? C'est le maintien. Et on va faire tout pour se maintenir. Est-ce que tu penses que ça va ressembler au match contre Metz ? Le match de lundi contre Paris FC ? Non, ce n'est pas la même équipe. Parce que Metz, on sait que Metz aussi, parce que Paris FC, cette année, on n'a pas encore joué avec Paris FC. Donc Metz, c'est une équipe qui joue au foot. Donc là, c'était un match important qu'on devait jouer à domicile, vu que c'était le premier match qu'on a gagné. Donc là, on va faire comme on a fait un match, comme Metz. Donc on va se concentrer sur le match. On sait que Paris FC, c'est une grosse équipe. Nous, on est conscients de ça. Et on aime jouer sur ces genres de matchs. Ces genres de matchs, on aime jouer. Chaque jour, Blala, même tous les joueurs, ils veulent que le match soit demain, pour qu'on puisse jouer ce match, pour que ça se finisse et tout. Donc là, on va se préparer pour le match de lundi. Et on sait que c'est un gros match. On va faire comme le match qu'on a fait, comme Metz. Est-ce que vous vous préparez déjà, surtout Subir, à beaucoup défendre et à devoir concrétiser les occasions qui se présentent ? Oui, c'est ça. On a fait comme le match qu'on a fait à Metz. Donc on sait qu'on n'aura pas le ballon. Donc on va souffrir. Et après, les occasions qu'on aura, il faut qu'on les mette à fond. Moi, le premier. Donc on doit être concentré et mettre les occasions à fond. On sait qu'on n'aura pas beaucoup d'occas. Parce que ça se voyait que le match face à Dunkerque, on a eu pas mal d'occas. Donc là, on sait que ça va être dur et on va souffrir. Et même si c'est pour jouer 98, avoir possession 20%, on le fera. Mais le match-là, c'est très important pour nous, pour qu'on puisse gagner ce match aussi à domicile. Pour nous tous, pour nous les joueurs et pour nos supporters aussi. Jouer contre l'une des meilleures équipes du championnat, on prend une taille un peu dans l'histoire dans l'affiche de la Ligue 2. Est-ce que ça change un truc ? Non, ça ne change rien. Ça ne change rien pour nous. Donc c'est comme si, quand on jouait les matchs vendredi, c'est un peu différent parce que c'est un match début de semaine et tout. Donc là, on est concentré sur le match le lundi et on va faire un bon match. On a essayé d'aménager les séquences d'entraînement tout en étant conscient qu'il fallait qu'on soit capable de se régénérer, mentalement aussi. Mais surtout de continuer à avancer, de continuer à travailler, de continuer à progresser. De monter encore les joueurs en condition et puis de travailler dans plusieurs domaines pour continuer à se perfectionner, avancer et à faire mieux. Donc voilà, de manière classique, même si malgré tout, on a hâte d'y être. Oui, on a pu avoir un peu l'étendue globale de l'effectif, de pouvoir travailler, de pouvoir continuer à avancer, de continuer à créer des complémentarités, des binômes, des trios. Et c'est à ça que ça sert malgré tout d'avoir un peu de temps. Quelles ont été les actes de travail principaux ? Moi, l'idée, c'est de continuer à travailler sur nos animations globales, sur un plan défensif, sur la structure, sur la faculté à être dense, à déclencher en bon moment. De faire encore mieux aussi, en termes d'efficacité sur les 30 derniers mètres de chaque côté du terrain, sur un plan offensif, mais sur un plan défensif aussi. Cette faculté, par séquence, d'identifier les moments où il est important de pouvoir repartir court. Et d'autres, de pouvoir s'aérer un peu pour retrouver un peu un bol d'air, ce qu'on a mal fait sur les buts encaissés à Dunkerque. La notion des coups de pied arrêtés aussi. Donc on a malgré tout balayé pas mal de choses. Mais surtout, de faire en sorte que tout ce qui se passe entre les deux surfaces, malgré tout, puisse être validé de part et d'autre du terrain en termes d'efficacité. Et voilà, de continuer à donner de la confiance, des choses simples. Parce que du coup, c'est ce que vous aviez observé en regardant à fond les matchs, les derniers matchs ? Oui, exactement. À part le match de Rodez. Et même quand on le regarde dans le détail, il y a malgré tout beaucoup à dire. Mais c'est sûr que depuis le match de Bastia, entre le match d'Annecy là-bas, le match de Dunkerque, le match de Messici, oui, il y a eu une multitude de bonnes choses dans ce qui se passe entre les deux surfaces. Mais il faut qu'on soit capable de valider en étant plus rigoureux, plus juste, en identifiant les bons moments. Je viens d'en parler sur un plan d'EF. Et d'être plus froid, plus clinique, plus juste encore, plus déterminé certainement, sur un plan offensif pour valider tout le reste. Il se travaille devant le but, il a été satisfaisant pour toi cette semaine ? Oui, ça a été... Enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse le déterminer comme ça. C'est plus la faculté de continuer à enchaîner, de... Vous savez, il y a deux façons de faire. Il y a la façon de faire de dire, bah allez, il faut un peu de détermination, un peu plus. Voilà. Et il y en a une autre où on s'attache à travailler sur la justesse, sur les secondes qu'on a perdues avant, sur la qualité du déplacement qui fait qu'à un moment donné, on puisse être récompensé et forcer cette décision. Donc, on a pris cette voie-là et j'ai trouvé que les joueurs étaient réceptifs. On va faire un petit point sur le bon pour Manu ? Oui. On a Mehdi et Nico de Préville qui sont absents. On a Abdou et Momo qui sont suspendus. Et voilà. Sinon, on a Youssouf et Oubou Mendes qui sont venus courant semaine. Et qui seront, en tout cas, à l'heure où je vous parle, disponibles. Mais postulent au groupe et à l'équipe. On est avec le Pat, tout à l'heure, qui a aussi un petit peu son... Ce que vous lui demandiez, c'est vraiment le finisseur de l'équipe. C'est vraiment celle de l'année que vous l'attendez, vraiment, forcément. Il participe peut-être moins au jeu de la Concarneau. Qu'est-ce que tu en pensais ? Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est un point de fixation capable de caler, d'orienter, d'amener de l'expérience aussi. Sur le front de l'attaque, avec ses milieux, malgré tout. Avec beaucoup de jeunes joueurs, c'est quelque chose d'important. Et puis, oui, être à la finalité. Être capable de concrétiser. Mais il l'a fait durant sa carrière. Il l'a fait la saison dernière. Il sait faire. Il faut qu'on soit capable, nous, comme lui, d'en mettre un peu plus. J'en parlais pour pouvoir être récompensé. Mais je pense qu'en étant lucide, déjà, dans un premier temps, en étant dans une remise en question permanente et une recherche de progresser, je trouve qu'on s'ouvre des voies plus positives pour continuer à être performant. Et Pape est là-dedans. Oui, de continuer à monter en condition, parce que malgré tout, il est arrivé sans préparation. Il a eu une blessure sur le dernier rassemblement avec la Mauritanie. Donc, oui, c'était l'occasion de pouvoir avoir Pape, mais les autres, pour continuer à peaufiner et avancer. Le match de Paris, ça va ressembler selon vos matchs de Metz. En tout cas, c'est une bonne référence pour préparer ce match ? C'est sûr que si on veut comparer, ce que je n'aime pas, mais si on veut aller sur des similitudes, ça y ressemble. C'est un adversaire qui est en tête du championnat, qui maîtrise son sujet, qui a de la qualité, qui a gagné six fois déjà depuis le début de saison, mais qui s'est construit depuis un an maintenant, parce que l'année dernière, à la même époque, ils n'étaient pas hyper bien en termes de classement. Par contre, ils se sont construits, ils ont avancé, ils font des choses de qualité. On s'attend à forcément une équipe qui voudra être capable de prendre le ballon, de faire en sorte, et en tout cas de réciter ce qu'ils font depuis le début de saison, avec des joueurs majeurs, des joueurs influents, avec une faculté de fixer l'intérieur, mais aussi d'avoir beaucoup de centres, une équipe qui centre beaucoup, une équipe de qualité. Vous êtes préparé un peu votre équipe aussi à souffrir, d'abord à souffrir, d'abord bien défendre comme contre Metz ? Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est même une clé, mais pas forcément que contre le PFC, ou contre Metz, d'accepter de souffrir. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être là-dedans. Après, ça engendre la faculté du goût de l'effort, d'actionner des récupérations, et puis ensuite tout s'imbrique. Mais oui, c'est une nécessité. Je pense que pour pouvoir faire un résultat contre ce genre d'équipe, vous devez déjà, dans un premier temps, accepter de souffrir. Mais je pense qu'en acceptant ça, vous renvoyez chez l'adversaire de la frustration, et ça, c'est quelque chose d'important. C'est une suspension de Mohamed et à tous, c'est-à-dire qu'on pensez en animation, peut-être même ton système ? Oui, exactement. Ça nous amène à essayer de trouver des solutions. En tout cas, c'est des choses qui sont passionnantes, parce qu'on aime ça. Et puis, ça parle au groupe, parce que tout le monde doit répondre présent, dans ce genre de moment, mais encore plus quand les matchs se rapprochent. Donc forcément, il y a des adaptations particulières, parce qu'on a des profils malgré tout différents. Et les deux joueurs qui sont suspendus sont des profils vraiment particuliers, en termes de récupération du ballon, en termes de muscles. Donc voilà, on a essayé de penser à, sur un plan purement stratégique et tactique, comment on pouvait amener ça. Et après, sur les profils des joueurs qui puissent compenser et amener, eux, leur qualité à l'équipe. Et ça a été ce qui a bercé aussi cette semaine. Mais aujourd'hui, dans la manière dont on a démarré tardivement, en termes de points, forcément, pour s'extirper de là, il faudra à un moment donné une série, il faudra du temps. C'est une logique. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'avoir de la confiance et de surfer sur des dynamiques qui vous permettent, par séquence, sans parfois s'en rendre compte, que ça tourne dans le bon sens. Et à nous d'aller chercher ça. Et forcément, ça passe par des matchs références, par des victoires, par des points et par de l'effort. Est-ce qu'il vous a rencontré le bel état ? Oui. Quel a été un peu la teneur de vos échanges ? On l'a rencontré hier, que ce soit le staff, les joueurs. Un discours très positif. Et tourner sur les valeurs à prôner. Et surtout des choses simples. Et ça, ça me parle. Pour vous, c'est d'avoir des relais aussi avec l'interaction du dessus, dont il y a déjà un DS. D'avoir aussi ce relais-là, global, sur la structure, c'est important ? Moi, je pense que c'est important. Je pense que dans tout club, d'être incarné, c'est quelque chose d'important. Donc, je ne sais pas ce qui était fait avant. En tout cas, c'est quelque chose de primordial pour pouvoir... Oui, une forme d'incarnation et de savoir d'être aligné. Voilà, tout simplement. Parce que je pense que l'alignement dans les clubs est ce qui fait, à un moment donné, passer des steps. Et voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, en tout cas, on l'a accueilli. Le président met cette nouvelle de manière très positive. Vous avez affirmé l'objectif du maintien. Je ne sais pas s'il a été clair un peu sur l'objectif sportif à haut et moyen terme. Oui, ça. Après, c'est des discours internes avec l'équipe, avec le staff. Il a été plus global sur la faculté de croire en nous et de faire en sorte de... Il a vu qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses depuis un petit moment et qu'il fallait continuer à appuyer pour être récompensé. Donc, voilà, des choses simples. Le Paris FC a eu une grosse actue ces derniers jours. et son passe d'être fait racheter. Est-ce que même, car c'est un club de Ligue 2, c'est aussi votre anniversaire de l'histoire ? Est-ce que vous avez suivi ça ou pas du tout ? Ah, bon, on suit. On suit ça. Maintenant, ça leur appartient. Même si on est dans le même championnat, on est alerte sur tout ce qui se passe, que ce soit sur un plan purement global de club ou sur un plan purement footballistique. Et voilà, on est très contents pour eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis plus concentré sur mon équipe. Peut-être de jouer après tout le monde le lundi soir, tu me dis que c'est pas vraiment l'idéal pour préparer un match ? Ah, je sais pas. Vous trouvez ? On a aussi joué en même temps que tout le monde et ça ne nous avait pas forcément réussi. Non, on en a parlé en amont. Je pense que, oui, c'est une trêve assez longue, mais je pense qu'elle nous a permis aussi de peaufiner certaines choses, de continuer à aller engendrer certaines choses, de récupérer nos deux internationaux comoriens le jeudi. Et si on avait joué hier, il y aurait eu certainement une adaptation particulière à avoir. Donc j'essaye d'aller chercher le positif de chaque situation. Alors vous allez me dire, en ce moment, c'est peut-être un peu difficile, mais j'en vois plein du positif dans la situation où on est. Et non, non, je considère que c'est une chance de jouer lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada